Le nombre est à peine croyable. Chaque jour aux Etats-Unis, 22 vétérans se suicident, soit un mort toutes les 65 minutes chez ces anciens soldats qui ont fait la guerre du Vietnam, mais aussi l'Irak ou encore l'Afghanistan. C'est une étude du département des anciens combattants qui a publié ce chiffre en février dernier. On sait aujourd'hui que sur les 2 millions d'Américains qui ont combattu depuis 2001, 1 sur 5 souffrent à son retour de syndrome post-traumatique. Mais un autre chiffre a attiré notre attention. 25% des sans-abri aux Etats-Unis sont d'anciens militaires. Alors pourquoi les héros d'hier sont devenus les parias de la société américaine aujourd'hui ? Pourquoi les Etats-Unis ne parviennent-ils pas à protéger ceux qui ont servi leur pays ? C'est le reportage de Mathilde Pazinetti et Mathieu Birden. Mathilde rejoindra tout à l'heure Guylaine sur ce plateau. Cette nuit, Ken s'est réveillé à 3h30 à cause d'un cauchemar, toujours le même. Un souvenir de sa vie d'avant, lorsqu'il faisait la guerre. Ken était un Marines, le corps d'élite de l'armée américaine. « Nous étions sur le toit d'un immeuble, et ce petit enfant est arrivé en courant. Il ne parlait pas notre langue. Il criait. On pouvait voir dans son regard qu'il avait peur. Et là, j'entends la détonation d'une arme. Et je vois sa tête exploser. C'est pour ça que je me suis réveillé ce matin. » Il ne sait si c'est un rêve, un cauchemar, ni même si la scène s'est réellement produite. Après avoir servi en Irak et en Somalie, Ken est devenu SDF. « J'ai des amis ici. On se garde nos affaires mutuellement. C'est un peu comme une famille. Et je suis une sorte de grand frère. » Chaque matin, à 5h, il a rendez-vous avec un de ses petits frères, Corey, pour un café. « T'as bien dormi ? Cauchemar à 3h30. Levez. Et voilà. Bon, allez, on y va. » A son retour de l'armée, il y a 16 ans, Khan a été comme tous les vétérans, accueilli en héros. A chaque retour, ces cérémonies sont organisées en guise de remerciement. Instants de bonheur, chaleur des retrouvailles. Et pourtant, ces hommes au large sourire ne le savent pas encore. Mais parmi eux, un soldat sur quatre va devenir SDF. Ils sont entre 60 et 80 000 à peupler les trottoirs des grandes villes américaines. Comment ces hérodières sont-ils devenus les parias d'aujourd'hui ? Pourquoi l'Amérique ne protège-t-elle pas ceux qui l'ont servi ? Quelques-uns d'entre eux ont accepté de partager avec nous un moment de leur intimité. Du Vietnam à l'Irak, de la Somalie à l'Afghanistan, voyage au pays des soldats perdus. Depuis qu'il a quitté l'uniforme il y a 16 ans, les journées de Khan se ressemblent toutes. Dès son réveil, il cherche à oublier. Oublier ses années de guerre et sa vie de SDF. Je suis vraiment surpris d'avoir survécu. Parce que j'étais malade. Et ça, c'était vraiment pas drôle. J'ai souffert. Et c'est pour ça que j'ai commencé à boire beaucoup. À prendre beaucoup de cocaïne. De cristal methamphétamine. Pour fuir la réalité. Et puis un jour, en 2005, j'ai arrêté les speeds. En 2007, j'ai arrêté la boisson et la cocaïne. En fait, j'ai fait un infarctus. Et en 2009, je me suis mis à la marijuana. Je me la fais prescrire dans un dispensaire. Et aujourd'hui, c'est votre médicament ? Oui. Et ça m'évite de prendre tous les trucs qu'on voulait me donner à l'hôpital des armées. En Californie, la marijuana est autorisée sur prescription médicale. A 42 ans, Ken en est accro. Il a fume pur dès son réveil. Face à ses souffrances, sa famille et ses amis n'ont rien pu faire. Tous lui ont peu à peu tourné le dos. Ils habitent à l'autre bout du pays, à 2000 kilomètres. C'est là-bas. Mais un fil relie encore Ken à sa famille. Vous voyez l'immeuble orange, là ? Avant, il y avait 5 maisons. La première, c'était celle de ma tante. Enfant, il venait ici passer ses vacances. Je suis déprimé quand je viens ici. C'est une zone de Vénice que j'évite. C'est seulement 2 ou 3 rues de la plage. 200 mètres qui lui rappellent chaque jour combien sa chute a été brutale. La plage de Vénice est à l'image de la vie de Ken. D'un côté, les odeurs de crème solaire avec les jolies filles, les hommes musclés qui se rêvent en Arnold Schwarzenegger. De l'autre, les odeurs de marijuana et les SDF. Deux mondes que tout oppose qui ne se mélange pas, sauf à la douche. J'ai mon shampoing et mon après-shampoing. La classe. Ken ne ressemble ni à un SDF ni à un ancien combattant. Pourtant, au moment de prendre sa douche au milieu des familles, il hésite. Pourquoi attendez-vous ? Parce que je ne veux pas me déshabiller devant les enfants. Il y a les familles. Je vais attendre qu'ils partent. C'est juste par respect. Et les gens vous parlent ? Vous posent des questions ? Non, ils ne me demandent rien. Ils s'en fichent. Comme ils le disent eux-mêmes, ils ont oublié. Le ministère des anciens combattants et le gouvernement, ils disent tout le temps qu'ils font tout pour nous, les SDF. Mais quand vous parlez avec eux, avec ceux qui sont censés devoir nous aider, eh bien, ils ne nous aident pas non plus. Pour ne pas avoir à supporter les regards des autres, Ken ne se lavera que les cheveux. Le seul regard qui se pose sur lui ce jour-là, c'est celui de cette petite fille. Au fil du temps, Ken est devenu transparent. Les Américains ont-ils oublié leurs vétérans ? L'an dernier, les Etats-Unis ont dépensé 900 millions de dollars pour leur venir en aide. Pourtant, à Los Angeles, ils seraient 17 000 à vivre sur ces trottoirs, alors que de nombreux lits restent vacants dans les foyers d'hébergement. Pourquoi ces vétérans refusent-ils la main tendue du gouvernement ? Nous avons rendez-vous dans le plus grand foyer de la ville. Il est 3 heures du matin. Tous ceux qui travaillent ici sont d'anciens combattants. Leur devise ? Servir ceux qui nous ont servi. On est prêts à y aller ? Deux fois par semaine, Kevin et ses collègues partent servir l'armée des rues. C'est mieux d'y aller tôt le matin plutôt que tard dans la soirée ? Certains préfèrent y aller le soir, mais moi, je préfère y aller le matin car ils sont sobres. Ils n'ont encore rien pris et ils sont encore en état de nous parler. Les vétérans ? Des vétérans ? On a du café. Tu veux une tasse de café ? On en a un. Tous souffrent de problèmes d'addiction, la moitié de troubles psychiatriques. L'objectif de ces rencontres est de leur offrir une alternative. Qui veut des informations ? Un nouveau départ dans la vie ? Parmi les SDF, cette nuit-là, un jeune homme rentrait il y a deux ans d'Afghanistan. Il faut que tu quittes la rue. Il y a de l'aide pour toi. Il faut que tu frappes aux portes. Il y en a une qui finira par s'ouvrir pour toi. Tu ne dois pas rester dans la rue. Frappe aux portes. Ok ? Oui, j'ai vraiment besoin d'un boulot. Je n'ai plus rien maintenant. Pas d'amis, pas de famille. Je suis seul. Vraiment seul. Si je te mets une bouteille devant toi et que tu pisses dedans, ça dit quoi si on l'analyse ? Marihuana. J'ai été clean avant. Ce n'est pas si difficile pour moi. Ça ne tient qu'à toi. Ça ne dépend que de toi. Si tu veux être clean, tu seras clean parce que c'est toi qui le veux. Il faut que tu remettes ta vie en ordre. Tu vois, c'est une chance qu'on te donne de pouvoir régler tes problèmes. Ok, c'est toi qui appelles d'abord. Tu appelles toi d'abord. Ok. Et on vient te chercher où tu veux. Ah, vous venez me chercher ? Oui, on vient te chercher. Putain. Chez les SDF, les vétérans sont des privilégiés. L'Etat offre à tous les anciens combattants engagés pendant au moins 5 ans la gratuité des études et l'aide médicale. En échange, ils doivent arrêter l'alcool et la drogue totalement. Peuvent-ils tous y arriver ? Kevin le croit. Il a la foi. Si tu as besoin de nous, mec, tu as mon numéro et ma carte. Les anciens combattants ont une idée fixe. Ils pensent que parce qu'ils ont servi leur pays et sacrifié une partie de leur vie, on a une dette envers eux. Mais en Amérique, ça ne se passe pas comme ça. On te donne, mais on attend quelque chose en retour. En Amérique, il faut gagner ce qu'on a. La preuve, le patron de Kevin que nous retrouvons au centre. Ivan incarne à lui seul le rêve américain. Ancien combattant SDF pendant 14 ans, il débarque ici un matin. Je suis entré, j'ai vu et je me suis dit « Oh mon Dieu, regarde ça ! » C'était en 1997, ma première chambre était là, au deuxième étage. « À son arrivée, Ivan est l'ombre de lui-même. Il est dépendant au crack et à l'héroïne. » « J'avais décidé de vivre en dehors des règles. Mais la conséquence de ce choix, c'est que du coup, j'ai connu des expériences comme la prison, la rue, la toxicomanie. Et à un moment, c'est fatigant de vivre comme ça. Ce n'est pas la normalité. J'ai profité des avantages qu'on m'offrait et c'est valable pour tous les anciens combattants. Mais il faut qu'ils le veuillent. On en revient toujours au même point. S'ils le veulent, ils peuvent. Oui, s'ils le veulent, ils peuvent. Il suffit de décider. L'État a financé ses études. Parce qu'il y est arrivé, Ivan considère que son expérience est transposable à tous. Il est aujourd'hui le directeur de ce centre qu'il avait hébergé il y a 17 ans. Ivan a eu sa revanche, il en est fier et tient à nous présenter le doyen de la résidence. « Bienvenue à vous. » « Bienvenue à vous. » « Mon nom est Mathilde. » « L'homme est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il a 92 ans. » « Il est sympa ? » « C'est le meilleur. C'est pas qu'il est bon, c'est le meilleur. » « Il me traite vraiment bien. Toute l'équipe me traite bien. Je n'ai pas à me plaindre. » Aux États-Unis, les foyers d'urgence se transforment parfois en maisons de retraite. Le parcours d'Ivon est-il une exception, la belle histoire que l'on raconte pour entretenir l'espoir ? Qui sont ces SDF qui ont la force de pouvoir choisir une autre vie ? Nous nous sommes rendus à une centaine de kilomètres de Los Angeles, à Long Beach. Une ancienne caserne a été reconvertie en centre d'accueil pour les vétérans. Une fois passé le contrôle de sécurité, nous découvrons ce qui ressemble à un havre de paix. Un campus de 300 hectares, pelouse soigneusement taillée, clinique, terrain de sport, 600 résidents suivent une quinzaine de programmes adaptés à leur pathologie. Parmi eux, quelques femmes dont Dija, 30 ans, une ancienne d'Irak. SDF, elle est arrivée au centre il y a deux mois. Elle n'a participé à aucun combat. Elle s'occupait des télécommunications, un travail qui l'a passionnée. On travaillait dur, mais ce qui était très satisfaisant, c'était quand nos missions étaient couronnées de succès. Et on y retournait et on se disait qu'on ferait encore mieux la prochaine fois. Son drame, avoir été déclaré inapte après 5 ans de bons et loyaux services. L'armée n'a pas renouvelé son contrat pour cause de dépression. Dija l'a vécu comme un arrêt de mort. J'ai été rayée du marché du travail. Il y a beaucoup d'emplois prévus pour les militaires en service actif. Mais je ne peux pas y prétendre à cause de mon renvoi. C'est comme si j'avais fait quelque chose de mal, comme si j'étais une criminelle. Dija est convaincue d'être victime d'une injustice. Mais c'est surtout s'adapter à la vie civile qui lui est difficile après des années de vie militaire. Dans ce centre, elle a gagné un toit. En échange, elle doit trouver un emploi. Voilà, c'est une chambre toute simple. C'est pour deux. Et là, c'est mon lit. Les femmes sont regroupées en fonction de leur pathologie ou de leurs besoins. Et là, derrière, c'est le centre des femmes abusées. Celles qui ont subi des traumatismes sexuels, c'est leur section. Dans la chambre, aucun objet personnel ou souvenir, seule cette photo découpée dans un journal. Vous voulez devenir comme elle ? Oui. Elle est bien et en bonne santé. Ce n'est pas trop ? Non, ce n'est pas trop. Beaucoup d'hommes trouvent que c'est trop, mais je m'en fiche. Dija s'est fixé un objectif cette semaine pour se donner un corps d'athlète. Vous aimez ce genre d'homme ? Non, mais je ne suis pas sur le marché des rencontres pour l'instant. Quand un homme me demande mon numéro, je lui réponds. Je suis SDF. Tu veux toujours mon numéro ? Un semblant d'ironie pour mieux se protéger. Dija n'avait jamais imaginé en arriver là. Pour garder sa dignité, elle s'impose des défis comme au temps de l'armée. Et sa motivation est sans limite. Chaque jour, elle s'entraîne 40 minutes. Un programme quasi militaire. C'est bien. Là, c'est supposé être facile. Alors que ses amis donnent leur premier signe de faiblesse, Dija poursuit. Elle ne s'arrête pas. C'est sûr, c'est un défi. Il faut être en forme, en bonne santé. Comme au temps de l'armée, Dija veut aller au bout de ses limites. Dans le centre, elle apprend à s'adapter à la vie civile, à savoir composer avec les autres. Elle découvre le lâcher prise. Chaque jour, elle a rendez-vous avec Donita, sa référente, celle qui suit ses progrès. Tout va bien dans la maison ? Oui, ça va, c'est calme. On a même fêté un anniversaire la semaine dernière. Et la famille, comment ça se passe ? Tu leur as parlé ? Oui, on s'est parlé. Je veux me concentrer sur mes problèmes d'abord. On verra après quand tout ira mieux. Je suis une grande personne. Même lorsqu'il s'agit de sa famille qu'elle ne voit plus, Dija, l'ancien officier de l'armée, reste sous contrôle. Pas question de montrer ses émotions. La chose la plus importante que j'ai apprise ici, j'accepte d'être dirigée. C'est important d'avoir une bonne attitude, d'être plus souple, de savoir s'adapter. Les résidents restent le temps qu'il faut, parfois un mois, plus souvent deux ans. Le centre revendique entre 40 et 80% de réussite selon les pathologies. Dija n'en est qu'au début. en demandant de l'aide, elle aurait fait le plus dur. Quel a été son déclic, ce qui a fait qu'un jour, elle a voulu reprendre sa vie en main. Au volant de notre voiture, elle nous conduit là où elle vivait avant d'arriver au centre. Un quartier que tous les SDF connaissent et redoutent. Ski Drill. Ce n'est pas un endroit où vous avez envie d'aller. En plus, c'est perturbant. Ça crie tout le temps, ça sent l'urine partout dans les rues. C'est vraiment horrible. Je suis allée dans de nombreux pays comme la Corée, l'Italie, la France, l'Irak. Je n'ai jamais vu un truc pareil, nulle part. C'est la première fois qu'elle revient ici. Voilà, c'était là. La nuit, Dija logeait dans un dortoir de ce foyer pour femmes. Quand vous arriviez, il fallait passer par une série de contrôles. Ils vérifiaient tous vos sacs pour trouver des armes, de la drogue. Et on devait passer au détecteur pour qu'il s'assure qu'on n'avait rien sur nous. Dija ne restera pas avec nous. Trop de mauvais souvenirs. Skid Row est le quartier du désespoir. Des centaines de SDF y échouent après des années de galère. Aucune association n'a souhaité nous accompagner. C'est la loi de la jungle nous ont-elles dit. Seul un ancien du quartier, Leslie, a accepté de nous escorter. Il nous présente Leven, installé sur le trottoir des vétérans. C'est un plaisir de parler à mon camarade vétéran. Toi aussi, tu en es ? Oui, je suis de l'US Navy, guerre du Golfe. Moi aussi, Navy, bataillon FF 1072. 1072, mais bon là, on est en temps de paix. Ici, c'est le coin des GIs. C'est notre coin. C'est là qu'on dort la nuit. 80% des gens ici sont des GIs des guerres des années 50, 60 et 70. C'est des vieux. On est comme des animaux. Non. Si, je vous le dis. Si une hyène entre dans le territoire des chacals, elle prend de gros risques. C'est pour ça que les civils ne viennent pas dans le coin des GIs. Ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Avant la guerre du Vietnam, Levon avait une femme et trois filles. Quand il est rentré six ans plus tard, il n'était plus le même homme. Sa femme et ses filles sont partis. Il ne les a plus jamais revus. C'était il y a 40 ans. Depuis, il erre dans les rues avec sa colère et ses cigarettes qu'il vante à l'unité pour survivre. Ce sont des ignorants. Nous avons donné nos vies, sacrifié nos familles pour les gens ici en Amérique. Et eux, ils s'en fichent de tout ça. Comment expliquer le dénuement de Skid Row ? Aux Etats-Unis, les vétérans font figure de héros. Les hommages de la patrie reconnaissantes s'affichent partout. Au cinéma, dans la littérature, dans les rues. Ce symbole serait-il un moyen de se donner bonne conscience ? Les guerres passent, mais il y a toujours autant de vétérans dans les rues. Pourquoi ? Nous sommes allés poser la question au directeur du centre de Long Beach. Lui aussi est un ancien combattant du Vietnam. Rien n'est prévu pour les aider à faire la transition entre leur vie dans l'armée et la vie civile. Que ce soit pour trouver un travail ou reprendre des études. on ne leur propose en fait aucune perspective à leur retour. Résultat, ils trébuchent, ne trouvent pas de travail et vont dans la rue. Il leur faut souvent attendre 3 à 5 ans pour qu'ils se décident à demander de l'aide. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons les aider. L'aide arriverait trop tard. C'est le cas de jeunes rentrés d'Afghanistan il y a 3 ans. Ils sont une dizaine à être regroupés dans ce bâtiment mais seuls 2 d'entre eux ont accepté de nous rencontrer. Nous les découvrons devant un jeu vidéo Call of Duty littéralement l'appel du devoir. Les règles ? C'est de s'entretuer. Et tu m'aimes ? Oui. Les Mersan et Nick ont 23 et 28 ans. Marines, ils sont servis dans les unités d'élite de combat au sol en Afghanistan. Tous deux ont vécu leur guerre comme un jeu. Leur retour n'en a été que plus brutal. La chose la plus difficile pour moi était d'accepter qu'après avoir servi mon pays en tant qu'ancien marine et donc en tant qu'adulte et en tant qu'homme je n'arrivais même pas à me prendre en charge. L'armée ne m'aidait plus. J'étais seul et donc je suis devenu SDF. Marié à 18 ans, juste avant d'être déployé, ils ont divorcé dès leur retour. Quand tu rentres, les gens ne te reconnaissent plus du tout. Tu vois le monde différemment. Tu es différent avec les gens et tout ce qui t'entoure et tu deviens paranoïaque. Enfin, je suppose. car c'est ce que les gens te disent. Mais toi, tu te sens normal. Pour toi, c'est normal de contrôler chaque pièce avant d'entrer, de fermer chaque porte avant d'aller se coucher, de dormir avec un couteau et un flingue sous ton oreiller. Pour nous, c'est normal. Car c'est ce qu'on faisait mais pour les gens ici, ce n'est pas normal. Emerson n'est pas paranoïaque. Lui et ses amis souffrent du syndrome de choc post-traumatique, un trouble psychiatrique qui se développe chez des personnes confrontées à un événement traumatisant. Ces troubles se traduisent par des crises d'angoisse et de violence. Ils sont débordés par un trop plein d'émotions. Au début, tu ne veux pas demander de l'aide. Tu ne veux pas admettre que quelque chose ne va pas car tu veux juste être normal. Mais en fait, il y a un truc qui ne va pas. Et maintenant, tu es normal comme tu dis ? Non, je ne suis pas normal. Mais je peux demander de l'aide. Je ne considère plus ça comme une faiblesse si je demande de l'aide. Et je peux parler avec les gens sans partir en brille ou être obligé de les éviter. Les chocs post-traumatiques touchent un vétéran sur quatre et presque la totalité des soldats qui ont été en zone de combat. Kevin est leur référent. C'est un ancien des forces spéciales. Il a réalisé de nombreuses missions en Afghanistan et en Irak. Pour lui, le problème, ce n'est pas la guerre, mais le recrutement et la formation. Avant 20 ans, l'armée ne fait pas de tests psychiatriques. En général, ces jeunes sont engagés à 18 ans. S'ils sont bipolaires ou dépressifs, l'armée ne le sait pas. Elle les envoie en Irak, en Afghanistan. Et là, leurs symptômes s'aggravent. En plus, quand ils partent, ils ne sont pas préparés. En fait, ils sont préparés dans le sens où ils savent très bien tirer. Mais on ne leur parle jamais de comment gérer leurs émotions. Pour devenir des hommes normaux, comme le dit Emerson, il leur faudra plusieurs années. Dija, elle, espère aller vite. Ce jour-là, la responsable des offres d'emploi a trouvé une annonce pour un travail qui pourrait lui correspondre. Ok. Ça a l'air bien. Malgré ses multiples entretiens d'embauche, aucun n'a abouti. Dija serait encore trop rigide. Quant à Ken, le skater de Vénice, il rêve d'avoir un jour son propre appartement. en attendant, il fait chaque soir son lit entouré de ses amis d'infortune. Depuis 20 ans, l'Amérique a presque toujours été en guerre. À chaque guerre, de nouveaux soldats perdus. Ils sont les dommages collatéraux de la première armée du monde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Les pistes évoquées pour expliquer cette très difficile réinsertion des vétérans, c'est à la fois l'aide qui arriverait trop tard et aussi le profil de ces jeunes soldats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil, justement ? Déjà, dès le départ, souvent, ça a été un choix faute de mieux. Le choix de l'armée. Par exemple, pour Nick et Emerson, ces deux jeunes qu'on voit à la fin du reportage qui sont dans le programme de réinsertion des chocs post-traumatiques, ils nous disaient « Nous, on n'avait pas de famille, on était en conflit, on n'avait pas de diplôme. » La seule chose qu'on faisait de bien, c'était les jeux vidéo. Donc, on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas pour de vrai ? Puis, il y a aussi une autre raison qui tient... Ce sont des jeunes qui sont en rupture, souvent ? Rupture familiale ? Rupture... Oui, et puis, ils ont tous le même profil. Ils sont tous entre 23 et 30 ans. Ils sont tous déjà divorcés. Ils ont tous déjà eu des enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant de partir au front, en fonction de leur situation familiale, la solde est doublée, voire triplée. Donc, souvent, juste avant de partir, à 18 ans, ils se marient avec la petite copine qu'ils avaient à ce moment-là. Ils font des enfants. Et puis, sauf que quand ils rentrent quelques années plus tard... Ils sont déjà un peu cabossés. Ils ne connaissent pas leurs femmes. Ils ne savent pas ce que c'est une vie de famille. Ils savent pas ce que c'est une vie de couple. Et la femme, comme disait Emerson, lui, quand il est rentré, il ne pouvait pas dormir sans son couteau et son revolver sous l'oreiller. Donc, souvent, ils divorcent très, très vite. Et puis, ils finissent SDF. Alors, le président Obama avait fixé un objectif zéro vétéran dans les rues en 2015. À voir votre reportage, on se dit que ça va être difficile. Alors, il y en a toujours énormément, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins chaque mois. Le chiffre baisse. Le chiffre baisse. Néanmoins, il y a un autre gros problème, c'est les taux de suicide. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui disait que chaque jour, il y a 22 suicides de vétérans, donc presque un par heure aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le suicide est devenu la première cause de mortalité des soldats. Ce n'est plus le front, ce n'est plus le champ de bataille, c'est le suicide. Donc, Michelle Obama a décidé de prendre son bâton de pèlerin et puis en septembre, elle a ouvert un site internet, créé des hotlines pour que les vétérans puissent appeler. Elle a fait des clips vidéo en disant aux vétérans, en les exhortant, si vous avez besoin d'aide, appelez-nous, ce n'est pas un signe de faiblesse, nous serons là pour vous aider. D'ailleurs, il y a des grandes entreprises américaines comme Starbucks il y a 3-4 jours ou Walmart, qui est une grande chaîne de grands magasins américains, qui se sont engagés à embaucher 10 000 vétérans d'ici à 2018. Merci Mathilde pour ces précisions. Merci Mathilde Sous-titrage Société Radio-Canada